Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Armenak Abrahamen, présidente de l'Arménie-Occidentale, a décerné au réalisateur Robert Gedikian la médaille de Boros Nubar. Les membres de l'Union Patriotique de Chouchy ont organisé une manifestation près du bureau de l'ONU. L'Allemagne et l'UE doivent accentuer la pression. Un député de Bundestag allemand cite la fermeture par l'Azerbaïdjan du corridor de Berzol. La DDH a préparé un rapport sur la torture des prisonniers de guerre arménienne. Il sera envoyé aux partenaires internationaux. Faisons connaissance avec l'Arménie-Occidentale, la région de Tcharour. L'artisanat en Arménie-Occidentale, le Tijaj de la Soie. Soutenant la télévision d'Arménie-Occidentale. Western Armenia TV a fait référence à l'Evaman organisé par Robert Flores, où le président de la République d'Arménie-Occidentale, Armenak Abrahamian, a été invité en tant qu'orateur pour représenter l'Arménie-Occidentale. Le président M. Armenak Abrahamian a spécifiquement mentionné dans son discours L'Arménie-Occidentale et l'Arménie, où le génocide des Arméniens a été perpétré. On ne dit pas génocide arménien. Le génocide en tant que crime n'était pas arménien, mais turc. C'est pourquoi on dit génocide commis contre les Arméniens. Le génocide des Arméniens est un crime contre l'humanité commis par la Turquie. « Moi, M. Gedikian, M. Misak Manouchian, sommes la génération des survivants de son génocide. Nous portons ce témoignage, cette histoire et cet héritage avec nous. Ainsi, M. Gedikian apporte l'authenticité de cet héritage à l'époque actuelle. À la fin de la réunion, Armenak Abrahamian a hautement apprécié le travail du célèbre réalisateur et a remis la médaille du bronze de nom de Poros Nubar à M. Gedikian. Les membres de l'Union Patriotique de Chouchy ont organisé une manifestation près de bureaux de l'ONU en République d'Arménie afin d'ouvrir l'autoroute Berzor fermée par un groupe d'Azorbaïdjanais pour des raisons environnementales reliant l'Artsakh à la région de Goris. Aïda Avanessia, membre de l'Union Patriotique de Chouchy, a déclaré que le membre de sa famille était actuellement assiégé en Artsakh et il n'y a aucune chance de retourner dans sa patrie à cause de cette politique criminelle et un génocidaire de l'Azorbaïdjan. Les participants à la manifestation, exprimant leur juste protestation contre les événements en cours, ont conjointement appelé l'ONU à prendre des mesures pour rétablir la circulation sur l'autoroute de Berzor. Thielmans, membre du Parti des démocrates libres de Bundestag allemand, président du forum germano-arménien, a abordé la situation dans le corridor de Berzor dans son tweet. Comme le rapporteur Armin Press, le député a écrit qu'utiliser les activités environnementales comme prétexte pour violer les droits de l'homme relève du pur cynisme. Couper, l'approvisionnement en énergie et en nourriture de milliards de personnes en plein hiver reviennent à utiliser le gaz et la nourriture comme des armes. L'Allemagne et l'UE doivent accentuer la pression, a écrit Thielmansman. Des représentants du défenseur de droits de l'homme de la République d'Arménie ont eu des entretiens privés avec les 17 prisonniers de guerre arménienne, capturés et rapatriés à la suite de l'agression militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan le 13 septembre. Au cours des entretiens privés, le personnel du défenseur a mis en évidence les données sur la torture et les mauvais traitements des militaires arméniens. La défenseuse des trois humains, Christine Grigorian, a rapporté cela en réponse à l'enquête Armin Press. Les informations divulguées à la suite des entretiens privés ont été résumées et comparées aux informations divulguées aux représentants du défenseur lors de l'accueil des membres de la famille des personnes capturées, ainsi que vidéos réalisées lors de la capture et de la captivité de l'Arménie militaire disponibles sur diverses plateformes sociales et sources médiatiques, a déclaré Grigorian. Sur la base de toutes les informations de faits sous-mentionner, le Conseil des droits de l'homme a rédigé un rapport extraordinaire d'un public intitulé « Les traitements cruels et la torture inflige aux prisonnières arméniennes en tant que manifestation de la politique anti-arménienne de l'Azerbaïdjan qui sera envoyée aux ambassadeurs accrédités en Arménie, des organisations et fonctionnaires internationaux compétentes, ainsi que d'autres acteurs internationaux. L'Arménie occidentale présente des cas similaires de torture et autres crimes de guerre sur diverses plateformes internationales en parallèle, qui ont été recueillies à la fois pendant la guerre d'Artsar 2020 et pendant la guerre de septembre. La région de Charour a été formée en 1849, soit séparant de la région de Nakhidjewan. En 1875, la région de Charour et va 7-0 ont formé la Provence de Charour d'Aralagas. Auparavant, il était inclut dans l'Organa de Nakhidjewan, puis dans la région de Nakhidjewan. En 1918, en 1920, elle fut partie de la République d'Arménie intégrale et à partie de 1920. Elle fut divisée entre l'Arménie soviétique et la République autonome de Nakhidjewan. Les Arméniens vivaient principalement dans la région montagneuse de Daralagas. Il y avait 7 villages arméniennes dans la région de Charour. La population arménienne autochtone de Charour a été soumise à un génocide par la Turquie. A la Suïe duquel, 70 à 80 personnes de la population a été massacrée. Et le territoire a été détruyé en 1921. Selon l'accord russe autour du 16 mars, il a été remis au criminel à récompense. Le massacre a continué en 1918 à 1920. C'est ce qui écrit le chroniqueur Mikaël Téravakian dans le journal Jorovurd en 1920, dans le numéro de 20 octobre. Les Arméniens de Charour sont rassemblés dans le village de Parti. Là, les Turcs déshabillent les Arméniens ainsi que les prêtres et désignent une croix sur leur corps avec des prochets chauffés. Ils ont sorti l'enfant du ventre de la mer et ont offert au père de manger la viande. Ils prennent environ 700 habitants de Charour et les tuènes dans la rivière Yeras près du village d'Alichar. Sur 6400 Arméniennes, à peine 300 à 350 personnes parviennent à s'échapper. Actuellement, les villages arméniens de la région de Charour ont été détruits et transformés en tant de cendres. Depuis l'Antiquité, les tissus de soie comptent parmi les objets les plus respectés du commerce international. La rue de la soie, qui servait au commerce de la soie entre l'Orient et l'Occident, a été formée au IIe siècle avant Jésus-Christ, et a fonctionné jusqu'au XVIe siècle. En Arménie occidentale, la fabrication de la soie avait été un développement significatif. Au IXe et au XIIIe siècle, des autres arméniennes et arabes mentionnent les efforts de soie produits en Arménie, notamment à Dvin. Des échantillons de tissus de soie de cette période nous sont également parvenus des fouilles d'années. Anania Shirakati utilisait le terme qu'elle passe à Gorz dans le sang de fabrication de la soie agricole magistrose. Un auteur du XIe siècle considérait la fabrication de la soie comme un métier à part entière. Il y a aussi les formes dialectales d'abrèges après Chumagorz. Le fil de soie et les tissus de soie fin fabriqués en Arménie avaient un beau lustre, étaient doux, durables et bien taines. Le fil de soie arménien était surtout célèbre, taine en rouge vermillon. La télévision d'Arménie occidentale fidèle à ce principe et à ses téléspectateurs poursuivent son travail ininterrompue avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également la transition politique du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501